Je vais y aller pour une recette un petit peu compliquée qui peut vous expliquer un peu comment est-ce que je fais des recettes un petit peu compliquées. Direct au but, j'enlève le scobie. Pourquoi qu'elle... Je vais enlever ça, j'ai peur que ça cuit là. J'ai rien demandé. Ça donne un pH de 3.2. Ok, on sort de l'allure. Ça se promène entre 3.1 et 3.2. En tout cas, celui-là, il est vraiment très prêt. Il a bien de l'allure. Il a vraiment le kick que moi j'aime. Mais c'est zéro vinaigré. C'est comme quand tu manges des bonbons sûrs. Le petit feeling, ça fait saliver. Puis j'ai essayé quelque chose la dernière fois avec ce jus-là. Puis un jus de carotte. Je ne le savais pas, mais c'est un jus de carotte lactofermenté. Il n'y a pas beaucoup de sucre dedans. C'est encore super bon. Ces deux-là, c'était super bon avec du gingembre, mais là, je vise curcuma. Nous autres, on a une recette en granule. C'est plus facile à filtrer. La façon que je construis une recette, normalement, je suis inspiré par quelque chose. Puis là, c'était le jus de carotte. La première fois. Puis le jus de carotte, gingembre, c'était super bon. Mais j'ai juste mixé avec un peu de jus de lime dans mon verre, puis c'était meilleur. Fait que là, je me suis dit, parfait. Je vais continuer avec ça. Fait que là, deuxième recette, jus de carotte et lime. Puis le gingembre, je trouvais que c'était épicé pour tout ça. Sauf que l'épice du gingembre pouvait rester là. J'aurais pu mettre gingembre aussi, mais je me suis dit, là, je vais essayer avec le curcuma pour la couleur. Fait que tu sais, dans ma construction de la recette, j'ai la couleur en arrière-plan toujours. Tu sais, je veux dire, un Kamucha brun, c'est comme pas tout le temps super agréable. Gris, encore moins, parce que ça peut arriver. Si c'est pas beau, ça ne donne pas le goût de le manger ou de le boire. Fait que si c'est visuellement super impressionnant, ça va donner le goût de le boire. Puis après ça, bien, si tu dis que c'est aux carottes, il faut que ça goûte les carottes. Ça, c'est la façon que moi, je pense. Un Kamucha orange qui ne goûte pas les carottes, ça serait un fail. Fait que là, je vais me faire une infusion de curcuma. Je sais que je vais mettre 6 bouteilles de Kamucha. Fait que je me dis, bon, 6 bouteilles, si je mets tout ça de curcuma dans une bouteille, c'est tout notch. La moitié, ça a vraiment une belle couleur intense, c'est peut-être trop. C'est pas grave, au pire, ça va être le curcuma qui va dominer. Après ça, je vais réajuster. Fait que je vais y aller avec 3 cuillères, mais à plat. Pas en rond. Une. Je lance. C'est bon, du curcuma. Je vais infuser ça vraiment longtemps quand même. Parce que, tu sais, c'est des gros chunks de curcuma et je vais être certain que ça goûte. En général, j'essaie de jamais faire bouillir les ingrédients, mais tu sais, comme autour de 80-90. C'est parce que j'ai peur que si tu fais bouillir ton ingrédient, surtout le curcuma, ça vienne comme plus brun. Moins jaune. Puis tu sais, même qu'idéalement, le sourd, je l'aurais infusé, tu sais, j'aurais pris une partie de ça, je l'aurais mout de côté. Mettons que j'ai sourd Kamucha, je mets mon curcuma dedans, je le sauve au frigidaire pendant 2-3 jours. Puis après ça, tout ce que j'ai à faire, c'est de le filtrer et je l'utilise comme un jus, comme n'importe quoi d'autre. Fait que je pourrais l'utiliser et le mettre dans ma recette. Je vise un 6 bouteilles. Puis je suis rendu de la quantité que j'ai de besoin pour 6 bouteilles. Ah! Excusez, j'ai oublié. Je vais mettre mes ingrédients avant. T'sais, la quantité de jus va augmenter le volume de mon Kamucha. Fait que je vais filtrer ça. La carotte, je vais en mettre en masse. Fait que je mets le restant de jus de carotte. Je vais pas mettre tout le jus de lime, parce que ça ferait juste comme trop de jus, peut-être. Il reste ça ici. En fait, ça, oui, c'est des jus Rémi, mais la compagnie, c'est 1-2-3 Santé. Ils font de super bons produits. En tout cas, y'a des bons ingrédients, puis leur méthode de fabrication est super bonne. Ils vont sécher leurs ingrédients pas à chaud, t'sais, comme 40 degrés Celsius maximum. Fait qu'il y a plus d'arômes. Tout est plus intéressant comme ça. En fait, là, j'suis fourré parce que j'ai, je peux même pas vous le montrer, mais j'suis bien plein de pulpe de jus de lime, là. Ça passe pas dans mon filtre. Le principe de la machine à laver, ça marche. Bon. Fait qu'il me reste la pulpe. Je peux juste me faire un petit kombucha pulpé. Si, j'arrive jamais à manger de kombucha. Sérieux, est-ce que c'est de la pulpe de lime? Mon infusion de curcuma. On va voir ce que ça donne comme couleur, déjà. Ça, la couleur, je la trouve pas si intense que ça. Ce que je vais faire, je vais juste mettre le kombucha par-dessus mon curcuma pour récupérer le plus d'arômes possible. Tout en allant chercher ma quantité pour les 6 butées. C'est sûr qu'avec la lime pis tout ça, ça filtre pas super bien, mais bon. Fait que voilà pour ce qu'il y en est. Ça va aller au compost. Ça, dans ma bouche. Hum. Oh, gaffe. Ce que je vais faire avec ça, je vais le mettre dans ma culture ici. Pour une prochaine brosse. Ça me permet de ne jamais manquer de culture pour pouvoir partir des kombucha en masse. Surtout qu'avec ce qu'on fait comme capsule ici. Je me vois pas être obligé d'attendre une semaine que mon kombucha soit terminé avant de pouvoir embrasser d'autres. Ça fait que j'aime bien avoir une réserve comme ça. Parce que je vais mettre un lien là, si jamais ça vous intéresse d'avoir plus de détails là-dessus. Si vous l'avez pas déjà checké. Ça va aller au fridge. Ah. Je vais peut-être en rajouter si c'est encore bon. Bon. Avant d'embouteiller, je veux juste être certain que c'est bon. Ah oui. Ok. Ok. Le curcuma, c'est juste correct. C'est sec. Ça apporte un côté sec. Mais c'est pas si surette que ça. Je vais mettre le restant de lime. C'est bon. La machine laver. La machine. C'est sec. C'est sec. C'est sec. Là, le jus de lime, vous mettez ça à spin 30 secondes. Donc... Il est d'autant surpris hein. Ok. Oh. Là, ça goûte un peu plus de la lime. On perd un peu la carotte par exemple. La carotte on revient en fin. Fait que c'est correct. C'est quand même cool. La première arôme qu'on a, c'est le curcuma. Après ça, on a l'acidité de la lime qui vient comme nettoyer la bouche. pis après ça que t'as avalé pis tout ça ce qui reste dans la bouche comme saveur t'as le sucré de la carotte avec le sucré du kombucha est-ce que c'est meilleur que gingembre je serais pas prêt à dire parce que j'aime bien le côté épicé du gingembre je vais encore ajouter quelque chose j'aimerais savoir le puissant du gingembre mais je sais pas pourquoi ça me bug la couleur orange tout ça on dirait que j'irais chercher à la place de tout ça du cayenne ou autre chose un piment en tout cas le pire c'est que j'en ai pour finir cette recette là je vais rajouter du piment je vais utiliser ça ici finalement hum ça goûte comme quand tu finis de manger le citron pis que tu manges tout l'intérieur la partie blanche ça ici ça se trouve à être du abanero c'est toute la partie sèche du piment là je suis pas stressé mais j'ai un peu peur de manquer la recette parce que ça c'est puissant c'est de la dynamite à nous, moi, Christian, Jacinthe ensemble on a une compagnie de sauce piquante qui s'appelle feu de grève en gros on utilise de l'abanero on le fait lactofermenté après ça on le filtre par pression pis après ça on la fait sécher on peut faire des yeux de piquante avec ça on sait pas encore quoi faire avec ça mais juste d'ouvrir ça c'est étouffant donc là ce que je vais faire parce que j'ai peur de scraper le recette pis que ça soit comme de la dynamite je vais mettre un peu de camoucho dans ça un peu plus pis là je vais juste prendre une demi de ça comme ça et tabouette, c'est intense pis je vais le mettre dedans pis je vais mettre pas ça dans les yeux après non plus je vais mettre ça là pour le savoir fait que ça va être piquant, épicé, sucré, acide ça va être comme vraiment complexe comme de camoucho ouais là je l'infuse plus longtemps que ça ok ouais là j'ai le piquant ben je vais l'essayer pis que j'en ai juste un peu j'attends là j'en ai pas ben on dirait que ça vient juste comme rehausser celui-là du curcuma fait que je vais pas niaiser je vais tout mettre au complet pis d'après moi ça va être correct pis ça sera à prendre au pire peut-être une prochaine fois mais ça me pique un peu ses lèvres je vais peut-être toucher avec la cuillère tantôt pis c'est juste ça parce que je m'infuse pas longtemps non plus fait que ok hop ça donne un petit goût de poivron en plus fait que voici la recette quand même complexe à la base c'était l'inspiration c'était jus de carotte lactofermenté c'était la surprise fait que là à ça j'ai ajouté du jus de lime du curcuma pis pour ajouter plus de piquant un peu de habanero lactofermenté séché filtré de matière sèche tout ça c'est une récupération de déchets ça ici ça fait un produit qui est une belle couleur qui est équilibré dans tous les sens pis même les personnes qui aiment pas le piquant mais qui aiment quand même les expériences si on veut aimeraient ça parce qu'on a déjà fait un kombucha genre cayenne ou un kombucha chai épicé pis les gens en tout cas les gens de la région ici trouvent que c'est trop piquant t'as tout le temps les gens qui ne consomment aucun aucun piquant à part du poivre pis après ça t'as les extrêmes qui sont comme des têtes brûlées qu'eux autres ils mangent des ghost pepper fait que c'est dur à dire fait que quelqu'un qui aime le piquant pis qui s'attend à quelque chose que ça ça soit piquant il serait déçu fait que si nous autres on l'écrivait sur la bouteille on écrirait habanero en tout petit mais on mettrait pas comme habanero avec des flambes t'sais parce que c'est vraiment pas ça j'appellerais ça comme carotte épicée genre pis c'est spécial hein parce que là là c'est un kombucha mais une sauce piquante carotte lime piment pis curcuma en background ça pourrait faire une très bonne sauce piquante pis surtout avec de l'habanero ça va vraiment chercher la couleur de l'habanero fait que t'sais on a peut-être un produit gagnant fait que j'ai embouté ça j'arrête de parler ça fait qu'il y a juste ça de kombucha qui me restait bon ben tout ce qu'il me reste à faire c'est indiquer dessus c'est à quoi pis quand ça va être prêt pis qu'il va être froid pis que tout va être beau Anna pis moi on va se faire une vidéo dégustation de tout ça pis on va comme jaser plus d'ingrédients pis on verra qu'est-ce que ça va donner là si vous êtes curieux de savoir là comme chaud carotte gingembre celui-là il y en a un autre à lime il y en a un autre que j'ai fait au café il y en a comme ah ouais épinette fleur de pain pouce de malaise avec l'épilob pis de la feuille de ferboisier fait que t'sais on va juste comme discuter de ça il y en a qui ne refermentent pas c'est comme un problème ça va au café il y a du millilot dedans en tout cas il y a comme plein de trucs intéressants fait qu'on va ouvrir une bouteille de chaque pis on va en jaser si ça vous intéresse faites juste suivre la chaîne YouTube ça va apparaître dans votre fil fait que c'est ça j'espère que vous avez aimé ça si oui le dire à Facebook un petit pis moi je vais juste noter ça pendant ce temps comment chez toi j'aime c'est toi j'aime j'ai c'est toi j'ai je